Allons maintenant tout de suite à l'hôtel de ville où les projecteurs donc se retrouvent rivés sur la mairesse Valérie Plante à la suite donc de dépenses d'alcool aux frais des contribuables. Yves Poirier sur place avec les détails, donc on parle d'une facture de plus de 500 $ que Mme Plante d'ailleurs s'est empressée de rembourser. Oui absolument Michel, et encore là, il faut le souligner, c'est le travail des collègues du bureau d'enquête qui ont découvert l'existence de ce souper bien arrosé à Vienne, c'était en avril dernier, dans le cadre d'une mission d'études sur le logement dans la capitale autrichienne. On parle d'une facture d'à peu près 2000 $ au restaurant pour une dizaine de convives, et près du tiers de la facture, on parle Michel, de 538 $, concerne effectivement l'achat de huit bouteilles d'alcool, quatre blancs, quatre rouges. Je vais faire entendre Dominique Cambron-Goulet, l'un des journalistes du bureau d'enquête, qui a découvert ça. Quand j'ai posé des questions au cabinet de la mairesse, on a dit tout de suite, bon, c'était une erreur, l'alcool, on va le rembourser, il n'y aurait jamais dû avoir d'alcool de servie, on n'aurait pas dû considérer ça comme une réception, c'est vraiment un souper, et dans les soupers de la Ville de Montréal, on ne peut pas évidemment prendre d'alcool, les règles de la Ville interdisent ça. Bon, Yves, pendant ce temps, la présidente de l'OCPM, Isabelle Beaulieu, s'accroche à son poste, même si les élus demandent son départ. Absolument, et là, je vais vous amener tout de suite en image au 14e étage de la rue Metcalfe, où sont situés les bureaux de l'Office de consultation publique de Montréal. Je me suis rendu là tantôt avec Vincent, mon caméraman. Il y a un employé qui a ouvert la porte, ne m'a pas laissé entrer à l'intérieur, et voici tout de suite ce que ça donne, Michel. Est-ce qu'Isabelle Beaulieu travaille encore ici, selon vos informations, ou elle a quitté ses fonctions? C'est la présidente de l'Office, à ce que je sache. Toujours présidente de l'Office? Parce qu'hier, Mme Plante, la mairesse, a demandé qu'elle quitte ses fonctions. Elle n'a plus l'appui, je dirais, du conseil municipal. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de votre côté? Bon, je pense que c'est pas à moi de répondre à cette question. Et là, Michel, je viens de recevoir une réponse officielle d'Isabelle Beaulieu, qui me dit qu'en tout respect pour les institutions montréalaises, elle va honorer les deux convocations qu'elle a cette semaine, l'une avec le bureau de la vérificatrice générale, et vendredi, on le sait qu'elle est convoquée devant la Commission des finances. Elle dit qu'elle sera présente. Voilà, Michel. Merci, Yves. Et d'ailleurs, manquez pas mon entrevue à midi 30.